bonjour tout le monde allez on se retrouve pour la couverture de l'album arctique antarctique de stampéria dans le cadre de la dt de scrap for you je vous ai donné toutes les dimensions de la couverture sur la vidéo précédente je fais un rapide rappel 21 sur 21 7 sur 21 7 deux fois 21 7 sur 8 une fois pour la tranche le papier de dessous 64 sur 29 du scotch de partout du scotch de partout et puis voilà vous aurez plus de détails sur la vidéo précédente on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai préparé aussi les couvertures donc alors ici on va d'abord dans un premier temps enlever toutes les protections de la première couverture moi je fais une couverture après l'autre et ainsi si vous vous sentez de tout décoller d'un coup c'est possible aussi mais moi je non je n'ose pas je n'ose pas parce que moi et me le scotch n'est pas très très amis une fois que c'est collé on ne veut plus l'enlever donc je préfère faire les choses une après l'autre prendre mon temps et puis c'est mieux pour moi alors ici on va positionner notre première couverture voilà alors ensuite on va positionner la tranche du milieu alors attention il ya une une jointure à voyez moi je vais je les attache pour que ce soit plus facile mais bon c'est pas obligatoire ça pensez à laisser 0,5 ici il ya entre 0,4 et 0,5 de deux jointures entre les cartons donc moi je les attache ensemble maintenant ça c'est c'est une manier en fait c'est quelque chose que je fais moi et que personne d'autre fait dans la dt je suis pas très conventionnelle je l'avoue mais moi ça me simplifie parce qu'après mes cartons ils sont tous de travers tandis que là je les ai bien alignés sur mon plan de travail avec ma règle et comme ça je suis sûre d'être bien droite donc là attention de pas écraser la jointure au contraire tirer un peu pour que justement il est vraiment les 0,5 et on fait pareil pour la dernière bien sûr ça jusque là c'est pas très compliqué si ce n'est qu'il faut il ya un gros travail de préparation puisqu'il faut mettre tous ses scotchs et ensuite il faut être précis de dans le collage pour pas que votre album pour que votre album soit tout de travers ça colle et vous voyez ça colle ça colle ça colle et il ya aucun doute ça colle incroyable ce petit scotch blanc là comme il est fort alors on fait du propre au fur et à mesure sinon vous avez bien et l'appareil on tire bien pour que la jointure soit bien 0,5 voilà quand ça c'est fait on va marifler évidemment appuyé pour bien faire adhérer le scotch bien que ce soit du scotch il faut quand même bien le faire adhérer alors quand ça c'est fait on coupe nos angles vous savez qu'il faut laisser je vous tourne pas le dos quand même il faut laisser ici dans l'angle à peu près l'épaisseur du carton alors si vous utilisez un carton de 3 mm ben vous laissez 3 mm si vous utilisez 2 mm si vous utilisez un carton de 2 mm vous laissez 2 mm c'est en fonction de l'épaisseur du carton on fait les deux autres vous voyez quelque chose voilà et le dernier alors quand ça c'est fait il va falloir travailler le papier moi mon papier surtout il est quand même relativement épais on va travailler sur les pliures il faut bien travailler le papier pour qu'il soit préparé avant de le coller il faut bien le préparer parce que si vous ne marquez pas comme ça si vous lui donnez pas la forme ça va vous faire des ça va gondoler et c'est surtout au niveau des arrêtes du carton ça va ça va pas bien adhérer ça sera pas très joli alors quand c'est plié dans un premier temps et bien après on se sert du plioir pour bien travailler les arrêtes du carton et bien marquer le plioir et on oublie pas c'est là qui intervient mon petit plioir magique pour marquer mes pliures ici pour déjà donner la forme au papier lui permettre de comprendre que là il faut qu'il se plie parce que il est règle hein ben au moins c'est solide hein bon quand ça c'est fait et bien on y va on enlève les scotchs enfin les protections bien sûr pas les scotchs non mais vous avez compris c'est moi qui m'exprime mal vous enlevez les protections du scotch c'est là qu'on arrache tout et celui là il est un petit peu plus difficile à enlever une fois que c'est fait alors faut pas que ça fasse l'électricité statique faut les frotter dans les mains comme ça vous arrivez à vous en défaire et on va commencer par le milieu et faire glisser petit à petit sur les bords avec le scotch ce qu'il y a de bien c'est que ça colle de suite on n'est pas obligé d'attendre 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 et bien après voilà il reste à faire bien adhérer le scotch sur le côté que vous avez plié voilà et puis même si on peut faire un petit coup comme ça aussi là c'est bien comme ça ça se plie bien et ça forme bien l'arrête du batterie alors je fais l'autre côté et je reviens vers vous pour vous expliquer pour les angles à tout de suite voilà me revoilà donc j'ai collé trois côtés maintenant alors pour les angles ici j'appuie le petit bout qui dépasse dans l'angle comme ça voilà pour que ça fasse ceci ça soit bien écrasé je fais pareil de l'autre côté et ensuite après avoir travaillé mon papier également il faut bien penser à le travailler pour qu'il adhère bien sur le sur la tranche du carton et ensuite il n'y a plus qu'à coller et vous voyez ça vous fait des angles très bien fait il n'y a rien qui dépasse tout ce tout est propre et puis là ça gondole pas ça fait vraiment très très joli alors surtout on n'oublie pas de marquer bien les pliures pour faire revenir petit à petit le papier pour pas que ça se casse bien sûr attention on a beau le recouvrir derrière il faut quand même pas que le papier blanc il casse derrière c'est pas très joli ça peut arriver malheureusement ça arrive ça arrive déjà très bien et voilà notre couverture est terminée alors pour faire l'accordéon vous rappelez il fallait un bout de 33 cm sur 20,7 il fallait plier 4,0,5,1 des deux côtés 4,0,5,1 après des 2,2,2,2,2,2,2,2,2 cm vous collez 2 cm vous laissez un espace collez 2 cm un espace de 2 cm collez les 2 cm un espace collez les 2 cm vous avez vos 4 plis vos 4 montagnes et votre accordéon il est terminé alors quand vous avez fait l'accordéon il va falloir le coller donc forcément là ben malheureusement on est bien obligé de tout enlever parce que sinon ce rouge là décidément il n'est pas fait pour moi là il faut tout enlever pour pouvoir le positionner le centrer parce que vous savez il est il est en fait de la hauteur de nos pages c'est à dire 20,7 et notre couverture est un petit peu plus grande donc il faut pas oublier de bien le centrer en haut et en bas pour que justement cette différence soit bien répartie entre le haut et le bas et que vos pages soient bien au milieu allez on nettoiera ça après ok alors c'est là qu'on se lève et qu'on fait les choses alors on a on aligne d'abord en haut et en bas et ensuite on aligne nos plieurs 0,5 sur nos tranches et allez-y douce manette pour pas se tromper et qu'elle c'est bon on commence par le milieu les deux autres les 1 cm et ensuite on appuie avec notre plioire pour coller le reste alors il faut bien faire venir dans la jointure il faut pas avoir peur d'appuyer mais déchirez pas le papier quand même hein il faut pas avoir peur d'appuyer pour bien faire venir la couverture et qu'après ça ne tire pas ce qui se produit chez moi et bien il est bien trou épais mon papier ça y est ça y est ça y est vous avez vu hein c'est le plus fort pas le papier hein là il y a un bon petit bout de crayon qu'il va falloir gommer parce que c'est pas très joli voilà et voilà ça c'est fait on n'en parle plus voilà je vérifie que tout se passe bien nickel allez on met ça de côté qu'est-ce que j'allais vous dire de plus là ben pour le moment c'est fini on met ça de côté on va faire nos couvertures intérieures alors couverture intérieure ça veut dire quoi ça veut dire qu'ici bien entendu on va recouvrir dans un premier temps avec une un papier blanc bien entendu hein pour cacher la misère hein on va pas laisser ça comme ça on a un papier blanc qui donc fait 21,3 sur 21,3 21,3 sur 21,3 alors attendez je lève tout ça là parce que ça vous induit en erreur voilà et sur cette page qui sera collée on va accoler un rabat comme ceci donc le rabat il fait 23,3 sur 21 attention j'ai levé un petit peu puisqu'ici ça fait 21,3 ici ça fait que 21 hein vous savez qu'il faut toujours laisser même si ça se voit pas à l'oeil nu on sait qu'il y a un millimètre de moins donc 23,3 sur 21 et du côté 23,3 on plie à 2 cm pour notre languette et on la colle sous la feuille c'est collé dessous ça va se coller comme ceci ça c'est le côté avant maintenant pour le côté arrière alors attendez je démolis aussi mon montage pour vous montrer comment c'est fait qu'on fasse pas de bêtises dans les dimensions attention alors ça après c'est ça comme ça je lève tout ça là je fais un peu de ménage voilà alors sur la page arrière la base c'est la même hein c'est 20 qu'est-ce que j'ai dit ça y est j'ai déjà oublié 21,3 sur 21,3 ça c'est la même chose hein c'est pour mettre sur la page arrière sur cette page là on fait un premier rabat attention écoutez bien parce que c'est pas comme d'habitude on fait un premier rabat qui fait 17,3 j'ai oublié de marquer la hauteur voilà qui fait 17,3 sur 21 ici vous allez plier à 2 cm comme d'habitude mais au lieu de coller la languette derrière on va faire un pli et la coller dessus ça va nous faire un petit effet c'est tout c'est juste un effet hein c'est à dire qu'ici 17,3 vous faites un pli à 2 cm et au lieu de le coller comme une languette vous le collez dessus comme ceci ça va nous faire un volet qui va pas s'ouvrir complètement c'est juste pour faire un petit effet ensuite pour fermer la page parce qu'il va y avoir des choses dedans pour fermer la page il faut faire un papier de 22 cm sur 5,1 22 cm sur 5,1 et on plie ici à 4 cm et à 0,5 les 4 cm c'est pour coller sous la feuille c'est pour ça que je vous les ai collés pour que vous voyez de pas coller les pages ici avant de coller les petits rabats là parce que sinon après il est un peu embêté donc 22 sur 5,1 on plie à 4 cm qu'on colle sous la page et après on fait un gousset de 0,5 un petit gousset de 0,5 voilà alors pour les aimants ici les aimants je les ai mis sous ma languette ici et donc sur la page de dessus comme ça tout se fermera à l'intérieur et ici les aimants je les ai mis attention vous saurez pourquoi après parce qu'ici j'ai une carte et je vais avoir de l'épaisseur donc avant de coller mes attendez que je vous montre ça parce que sinon vous n'allez pas comprendre une fois coller vous auriez j'aurais du coller d'abord et puis vous l'expliquer après mais bon c'est pas grave ici il va y avoir en fait des papiers comme ça et puis ici je vais mettre une carte et mais une carte qui va s'ouvrir donc pour s'ouvrir ici j'ai mis mes aimants au-dessous je vous lève ça pour que vous le voyez en fait voilà ma carte je l'ai prévu ici à l'intérieur et pour pas que ça gêne pour la fermeture j'ai mis mes aimants autour en fait pour que justement ma page se ferme quand même très bien mais que ça n'empiète pas sur le livret qui est quand même très épais puisque ben évidemment il y a épaisseur papier épaisseur carte épaisseur photo et l'épaisseur du craft alors ça pour faire ça il vous faut un morceau attendez parce que ça c'est celui oui c'est celui du début celui de ce côté alors il faut couper un morceau toujours pareil de 11 sur 16 et de 13 sur 16 et on plie à 2 cm pour faire la languette comme ça on a 11, 11 et 16 et on peut le plier en deux pour le mettre ici à l'horizontale et à l'arrière c'est la même chose je crois que j'ai tout fait tomber et oui à l'arrière c'est la même chose 13 sur 16 11 sur 16 on plie à 2 cm on colle la languette sur le truc mais cette fois ce sera vertical ça c'est pour la page de derrière la couverture de derrière donc devant elle est horizontale un paysage et à l'arrière elle est en portrait vertical vous le verrez mieux une fois que ce sera collé hein je vais coller tout ça parce que j'en ai de partout pour que vous voyez ce que ça donne alors je vais ramasser ce que j'ai fait tomber excusez-moi je plonge voilà sinon ça va me manquer donc ici sur les pages ici je vais travailler avec une page 30 30 30 et deux pages 20 20 toujours pareil ça ne change pas grand chose alors je vous explique ici la page 20 20 qui est donc 20,3 sur 20,3 elle est toujours un peu trop petite bien entendu puisque là on travaille sur du 21,3 donc là la page elle va être trop petite qu'est-ce qu'on va faire on va rajouter des chutes de papier ou une bordure que j'ai découpé sur les couvertures hein on retrouve la même bordure on va la coller ici pour faire un assemblage voilà ça sera comme ça et en bas il nous reste 3-4 mm pour pas mettre un papier et bien j'ai trouvé une jolie petite dentelle fine bleue et je vais me la mettre ici voilà et ça nous cachera la partie manquante du papier ici ça va être l'autre page 20 20 comme ceci je me suis trompé je me suis trompé ça c'est là c'est pas grave c'est la même chose là c'est là voilà donc ici ça va être ça dans ce sens c'est le loup puisqu'on est dans le ah oui c'est pour ça que ça va pas oh la la les filles je suis en train de me mélanger voyez quand je fais mes petits tas et c'est pas pour rien hein c'est parce qu'après je fais des bêtises là c'est celle d'avant donc c'est celle du loup oh la 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 voilà c'est celle-ci c'est côté loup alors ici comme ça c'est la page 30 30 ici j'ai fait pour compléter une petite chose ici au milieu ma double carte qui a disparu qui est là dedans je suppose qu'est-ce que j'en ai fait qu'est-ce que j'en ai fait où tu es 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 elle est là voilà c'est celle-ci qu'on va mettre comme ça c'est pour ça que mes aimants ils sont décalés comme ceci ici il va y avoir un emplacement photo qu'on va matérialiser avec le rond du loup et dessus on va mettre la 30 30 découpée hop là voilà ici avec un effet de décoration comme ceci et le look on va mettre en 3d comme ça voilà je colle ça je vais vous montrer celle du fond aussi tant qu'à faire que j'ai été tout en désordre donc ici c'est celle-ci ici c'est ça donc là pas besoin puisque on a fait les 3 cm celle-ci elle rentre on a même la coupé un tout petit peu donc à l'intérieur il y a celle-ci et j'ai collé une carte pour faire l'emplacement photo je vous montrerai ça en détail après on la ferme et ici j'ai mis les aimants donc les deux aimants sont derrière la languette et sur le papier ici le papier ici on va faire notre papier comme ceci coupé puisqu'on a une partie fixe blablabla la carte est à l'intérieur bon ça je vous on n'y revient pas je vous l'avais vu et ça ça va se fermer et bien sûr on va recouvrir la languette dessus ici et dedans ici pour que tout soit recouvert voilà nos pages je colle tout ça ça sera plus clair comme ça quand vous le verrez et puis je reviens vers vous allez à tout de suite alors je reviens vers vous parce qu'il y a une petite chose que je voudrais préciser quand on fait sur une page une décoration là une décoration pour glisser une photo dedans je vous donne un petit truc pour le coller correctement sans que ça dérange et qu'en même temps ce soit très utile vous la mettez à l'endroit où vous voulez la mettre là 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 comme vous voulez moi j'ai décidé de la mettre ici en bas et je vais glisser une photo à l'intérieur donc je positionne mon papier à la place de ma photo je récupère les deux et en fait je vais mettre la colle autour de ma carte comme ça ma carte sera bien ou ma colle ou mon scotch c'est toujours pareil moi je travaille avec la colle mais si vous mettez du scotch faites pareil vous prenez votre dimension pour pouvoir coller votre décoration utilement ça c'est de la décoration utile comme elle dit Myriam et donc ici vous allez avoir votre emplacement parfait pour votre carte on vérifie si ça fonctionne et ça fonctionne voilà donc on fait un emplacement photo et comme ça au moins c'est collé exactement là où il faut bon je continue et je reviens à tout à l'heure voilà me revoilà c'est du sport c'est du sport c'est du sport parce que là il faut pas hésiter moi je mets de la colle sur les couvertures intérieures donc vous voyez pour que ça se décolle pas et que ça adhère bien et qu'il n'y ait pas de les angles qui se soulèvent ou quoi que ce soit moi je mets des pinces comme ça après avoir bien appuyé bien fait pénétrer la colle je mets des pinces pour le temps que ça sèche pour que ma page adhère bien et que j'ai pas de surprise à la fin voilà donc ici sur celle-ci j'ai fait donc le montage de petits ronds et un 3d ici ça y est je suis encore plus dans le champ donc ici je l'ai j'ai mis un plus petit celui-là de la couverture que j'ai découpé que j'ai détouré et comme ça ça fait un petit relief voilà un tout petit relief donc ici ça s'ouvre comme ceci là vous avez l'emplacement photo qu'on a vu ensemble tout à l'heure et ici un petit montage avec l'emplacement de deux photos bon on va mettre une ici mais bon moi je fais des décorations des espaces photo je les aime bien aussi pour faire les décorations n'est-ce pas françoise et donc ici comme j'avais de ma page 30-30 j'ai ces deux chutes là et donc au milieu j'ai fait un petit montage avec craft papier blanc et morceau de papier fantasy alors l'autre fois on m'a demandé aussi sur l'autre page les dimensions c'est pas difficile c'est ce qui reste en fait ici il y a 9 ici on a 9 et 7 9 cm le papier 9 cm 9 et demi et là après je complète avec le morceau qui manque c'est le chute de cette feuille là en fait voilà j'ai découpé j'ai cadré pour que mon loup soit au bon endroit et après j'ai une chute ici et une chute là et je les mets là avec un petit effet au milieu et vu qu'il y a la carte ici franchement ça fait joli ça soit pas ça gêne pas sur la carte j'ai fait un petit montage avec l'enveloppe qu'on a aussi sur à découper avec un petit tag à l'intérieur que j'ai collé pour pas qu'il s'en aille voilà là la bordure pour ce que je vous disais aussi ici la bordure ici puisque nos pages sont plus petites et la dentelle je la colle avec le le scotch bleu comme ça on reste dans les mêmes couleurs non mais c'est transparent donc ici après on enlève tout notre attirail de bricoleuse voilà maintenant que c'est bien collé donc ça s'ouvre comme ceci ici un premier rabat avec un emplacement photo ici pour la mettre dans ce sens et ici deux photos pareil voilà donc là j'ai privilégié les papiers fantasy je mets pas souvent des papiers unis parce que ben c'est un peu dommage les couvertures c'est joli il faut que ça soit bien travaillé ici on peut mettre aussi un espace photo il n'y a pas de souci pensez qu'il y a la traverse là au milieu qui ferme notre page bon moi j'ai choisi de ne rien mettre mais on peut très bien en mettre une là il y a la place aussi donc voilà vous voyez alors en ce qui concerne je regarde le temps ouais c'est bon j'ai juste juste le temps de vous expliquer pour mettre vos blocs sur le l'accordéon évidemment il faut enlever le scotch hein parce que là aussi on met du scotch sur les sur l'accordéon ensuite on va enfin moi perso je passe la main à l'intérieur mais on commence par le loup bien sûr hein moi je vais enlever tout ça voilà hop là on est amen ici je passe la main à l'intérieur pour pouvoir bien écarter parce que comme c'est du scotch faut pas se louper hein et donc après ben vous enfilez votre bon là j'ai pas le scotch pour bien vous montrer justement hein vous enfilez votre page à l'intérieur et quand vous arrivez au bout vous pouvez pas aller plus loin et bien vous appuyez de chaque côté bien correctement et vous hésitez pas après à repasser avec le plioir pour bien faire adhérer le scotch allez on va le faire ensemble le premier parce que ça quand même c'est pas beau de pas vous le montrer mais j'ai tellement peur si je me loupe de quoi j'ai l'air franchement faut que je fasse attention là non 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 on va y arriver on va y arriver on va y arriver c'est la partie la plus délicate du scrap elle est là c'est le moment fatidique mettre son premier bloc dans le l'accordéon ça je reconnais que c'est le plus voilà il faut surtout pas se louper parce que si vous vous loupez vous pouvez pas l'enfoncer jusqu'au bout on est chocolat parce que c'est déjà collé aïe aïe j'y suis arrivé du premier coup voilà donc on appuie bien pour faire adhérer le scotch et on passe le plioir partout évidemment pour bien faire adhérer tout ça donc quitte à ouvrir pour bien appuyer dedans faut pas hésiter ça fait pas de mal et voilà votre premier bloc il est en place et ça tourne très très bien ce que je vous conseille aussi c'est de recouvrir les espaces on a quand même de grands espaces de 2 cm c'est plus joli un peu recouvert donc faites le vous verrez ça donne ça ajoute un petit truc un peu plus soigné bon voilà alors vous finissez vos blocs moi j'ai fini ma couverture elle est prête j'ai plus qu'à la coller mais elle sèche parce qu'il y a des paillettes dessus là donc j'ai laissé sécher je vous en laisse la surprise pour plus tard donc il est fini ah oui pensez à mettre si vous voulez faire une fermeture moi j'ai mis du ruban alors j'ai mis ce ruban ici celui là vous le coller ici au milieu avant de mettre votre votre couverture avant de faire votre décoration et vous faites pareil évidemment de l'autre côté vous le mettez ici sur le milieu et comme ça il se fermera avec un joli nœud voilà moi je l'ai mis sur ma couverture j'ai pris celui-ci parce que j'ai même pas d'où ça vient ça vous savez des rubans moi j'étais je suis couturière donc des rubans j'en ai je sais pas 5 ou 6 tiroirs je crois donc je trouve toujours le ruban parce que celui-là franchement il pouvait pas être mieux hein un peu de gris un peu de symétrie un peu de géométrie du brillant j'ai flashé quand je l'ai vu j'ai dit celui-là il est fait exprès donc voilà n'oubliez pas avant de mettre votre couverture de coller votre ruban devant et derrière si vous voulez le fermer c'est pas une obligation il y en a qui mettent rien pour le fermer moi j'aime bien fermer mes albums j'aime bien qu'il y ait un joli nœud un joli ruban une breloque quelque chose en général j'aimais toujours quelque chose voilà je vous laisse la surprise de la couverture pour la prochaine fois parce que là on va être coupé dans pas longtemps puisque mes 35 minutes arrivent donc je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas si vous avez des questions vous pouvez me les poser je vous y répondrai avec plaisir au revoir au revoir à la prochaine et n'oubliez pas